Bonjour les amis, la question que vous vous posez souvent est la suivante. Vous vivez une relation toxique en couple ou en famille, et vous n'êtes pas prêt à couper les ponts. Mais pourtant, vous avez aussi envie d'évoluer spirituellement ou d'évoluer dans la construction de votre cadre de vie extérieur. Donc le problème, c'est que cette relation toxique semble rapidement limiter vos possibilités d'évolution, et vous vous demandez alors à quel point vous pouvez vous épanouir et continuer à aller mieux, à construire votre vie, tout en restant dans la relation toxique avant que celles-ci ne doivent obligatoirement s'arrêter. Et c'est la question à laquelle je vais vous répondre dans cette vidéo. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode attentif et de prendre des notes, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que votre esprit est occupé à faire autre chose. C'est parti les amis, donc le premier point clé à comprendre déjà, c'est d'où vient ce besoin d'épanouissement. Vous l'avez compris, le sujet qu'on va traiter, c'est que vous êtes dans une relation toxique et vous voulez vous épanouir, ou vous éveillez spirituellement, ou je ne sais pas, peu importe, mais vous sentez que plus vous allez vers le sens de l'épanouissement, et bien plus vous sentez que cette relation est condamnée à se terminer. Et vous vous demandez jusqu'à quand est-ce que je peux rester avec cette personne et continuer à m'épanouir. Est-ce que c'est compatible ? Et si oui, quelle en est la limite ? Donc, d'où vous vient ce besoin d'épanouissement ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous épanouir ? Et si je pose une question aussi évidente, d'une telle simplicité, c'est parce que, je vais vous donner la réponse, mais c'est parce que je sais qu'il y a des personnes dans des relations toxiques qui sentent que pour continuer à être en paix intérieure, et bien elles doivent couper le lien avec le pervers narcissique, ou leur conjoint toxique, ou leur parent toxique, ou peu importe. Et donc, ces personnes en viennent à maudire leur désir d'épanouissement, ou maudire leur besoin de paix intérieure, en se disant, c'est de ma faute parce que j'ai ce besoin de paix intérieure, c'est à cause de moi, de ce maudit besoin de ces morts, que je dois quitter la personne en question. Si je ne l'avais pas, je pourrais continuer à rester en couple, mais j'ai besoin de mettre un terme à cette relation ou à ce couple, parce que j'ai ce besoin, et donc c'est ce besoin coupable. On peut avoir cette vision-là. Alors déjà, les amis, je peux vous comprendre, ce genre de situation de conflit intérieur, ce n'est pas facile. Mais j'ai des idées qui pourraient peut-être vous aider à vous soulager. Dans un premier temps, je pense que ce besoin, c'est important de le prendre en compte, parce que c'est notre nature, d'avoir envie de s'épanouir. Et après, je vous dirai jusqu'à quand, quelles sont les limites. Je vais vous répondre. Mais là, c'est pour que vous puissiez comprendre le background que je donne ces infos. Ce besoin d'épanouissement, il est notre nature. Et c'est la nature de tous les êtres vivants, en fait. Tous les êtres vivants, ils s'épanouissent. Et ensuite, ils vont finir par grandir, puis mourir. C'est comme ça pour tout. Un arbre va grandir, puis mourir. Un chat, un être humain. Même les champignons, ils grandissent, puis après, ils s'effondrent. Et pour moi, c'est votre besoin d'épanouissement et d'éveil et de mieux-être qui est naturel. Et c'est votre désir de revenir avec le pervers narcissique ou la personne toxique qui n'est pas naturel. Enfin, c'est à sa place. Et c'est normal que ce besoin soit là, que cette envie de revenir vers la personne toxique soit là, en fonction des circonstances que vous avez vécues. Je ne suis pas en train de critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous mettiez à maudire votre besoin d'épanouissement, parce que c'est le désir d'aller bien qui vous éloigne du pervers narcissique, c'est ce besoin d'épanouissement-là qui est naturel. Et c'est la relation toxique qui est contre nature. Et il ne faut pas confondre l'inverse. Ensuite, la relation toxique amène de la souffrance. Et elle vous encourage à vous remettre en question. Donc, ce que je veux dire, c'est que, de une, la relation toxique, elle vous amène de la souffrance. Parce que vous culpabilisez, vous avez des angoisses. Et cette souffrance, elle vous amène à vous remettre en question. Et ensuite, la relation toxique elle-même vous amène à vous remettre en question. Parce que le pervers narcissique, à force de vous dire, remets-toi en question, remets-toi en question, c'est toi qui dois changer, tu devrais penser différemment et tout, eh bien, vous allez finir par vous remettre vraiment en question. Même dès le début d'ailleurs. Et cette remise en question, au bout d'un moment, elle va aboutir sur une sorte de quête de connaissance, de compréhension de soi. Donc, le pervers narcissique, il vous dit de vous remettre en question, mais il n'a pas anticipé que vous vous remettriez pour de vraies en question, faisant un travail intérieur, et que ce travail vous mènerait vers des réponses, et que ces réponses vous mèneraient vers un besoin d'épanouissement, en fait. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez envie de quitter cette relation qui est malsaine pour vous. C'est la suite logique des choses. Et cette remise en question, que vous mettez en place à cause de la souffrance, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question, l'esprit tourne, vous vous sentez coupable, vous avez peur des réactions de l'autre, au bout d'un moment, vous allez bien vous dire, « Bon, comment je fais pour que ça s'arrête ? Est-ce qu'il y a une solution de fond au problème ? » Et c'est humain de penser ça, enfin, c'est la suite logique des choses. Et donc ça, ça vous amène à faire une introspection. Et cette introspection, elle vous amène à porter vos regards sur vos souffrances. Des souffrances qui sont plus activées à cause de cette relation. Parce que votre peur du regard des autres, elle perd un peu narcissique, il va l'exploiter. Ou toute relation toxique va exploiter une de vos failles, donc consciemment ou inconsciemment. Mais il y a une de vos failles qui va être bien, bien ravivée. Dans chaque relation toxique, que ce soit la peur du jugement, la sensation que personne ne vous aimera si cette personne vous quitte, ou bien la tendance à culpabiliser excessivement et à vous remettre en question, ou bien la peur de l'autorité, tout ça va être exploité. Et donc, ça va être tellement vif que vous n'allez plus pouvoir coexister en paix avec cette peur. Parce que souvent, la peur, elle est là, mais elle n'est pas trop grande. Alors, ça va, on fait notre vie avec. Voilà, on se dit que ça va, on se dit qu'on fait notre vie avec. Mais la relation toxique, elle va tellement la réactiver qu'en fait, on ne peut plus l'ignorer. Ça y est, notre esprit, notre observateur interne, le témoin, l'a vu. Et lorsque le témoin intérieur voit cette peur, il n'a pas la faculté de la dévoir, de l'oublier. Donc, ces souffrances, vous ne les auriez pas vues si elles étaient restées endormies, mais la relation toxique les a réactivées. Et donc, c'est normal que vous vous mettiez en quête de développement perso, de mieux-être, de spiritualité, de paix intérieure, de méditation, peu importe le mot qu'on veut placer, de psychanalyse, peu importe. Mais en quête de plus de bien-être dans vous, voilà, tout simplement. Mais bon, le problème, c'est que dans la relation toxique, donc, forcément, il y a des limites. Si ce n'est pas juste une personne qui a un comportement toxique et que ça peut être remis en question, ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais si la relation est vraiment beaucoup, beaucoup toxique, qu'il y a plein de points toxiques, pas de remise en question possible, violence verbale, violence psychologique, il y a plein de choses, en fait. Et au bout d'un moment, forcément, votre quête de mieux-être, vous avez beau remettre votre relation, le problème de la relation en plus tard, et vous dire, bon, il faut d'abord que je travaille ma peur du rejet ou ma peur du regard des autres, il faut que je prenne à parler en public, il faut que je perde du poids. Et après ça, dans le cas où ce sera vos objectifs, il faut que je prenne du poids, peut-être. Et après ça, au bout d'un moment, même si vous procrastinez, la relation, on verra plus tard, pour l'instant, ça va, et je vais voir le reste, il y a bien un moment où vous allez vous heurter au problème de la relation. Parce que votre introspection, elle vous a rendu de plus en plus sensible, de plus en plus intelligent, et donc vous ne pouvez plus ignorer ce problème. Donc, voici la réponse à la question que je donnais dans le titre de la vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous êtes sensibles au contenu que je partage, ou au sujet que j'aborde, pour être notifié des prochaines vidéos d'aide face aux relations toxiques. Et ensuite, la réponse, c'est dans un premier temps, je pense que la question jusqu'où je peux évoluer tout en maintenant ma relation toxique en place, c'est une question qui va causer plus de souffrance à autre chose, parce que vous pouvez toujours vous suradapter. Parce que s'épanouir, c'est quelque chose qui est à la fois très évident, c'est pas régresser, c'est aller de l'avant, c'est s'ouvrir, c'est pas se refermer. Mais, c'est quelque chose qui est aussi très nébuleux. À quel moment vous arrêtez de vous épanouir ? Est-ce que là vous vous épanouissez un peu ? Est-ce que ralentir votre épanouissement ça va ? On ne sait pas en fait. Tant que vous vous posez cette question, vous allez être dans la suradaptation. Donc, au lieu de se poser cette question, j'ai une question de remplacement. C'est comment je peux m'épanouir ? Et chercher à évoluer, pour ne pas vous limiter. Et si la relation doit s'arrêter parce que vous évoluez, et que la relation ne tient plus parce qu'elle est trop toxique pour vous, alors la relation s'arrêtera. Au lieu de vous dire jusqu'où je peux m'épanouir pour maintenir cette relation, dans tous les cas, qu'est-ce que vous allez faire ? Admettons que vous ayez une réponse. Je ne pense pas qu'il existe une réponse très précise. Mais admettons que vous ayez une réponse à cette question. Vous allez faire quoi en fait ? Vous allez vous dire je peux m'épanouir jusque-là, atteindre 100 points de bien-être dans ma vie ? Je dis ça comme ça. Une fois que vous les avez atteints vos 100 points de bien-être, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez arrêter de les atteindre ? Non ! Vous allez être tellement ouvert intérieurement que vous n'allez encore moins tolérer la relation toxique. Donc, elle prendra fin automatiquement, cette relation. Donc, mon avis sur la question, c'est que quelque chose qui va être beaucoup plus sain pour votre cerveau, ça va être de ne pas vous dire jusqu'à où je peux m'épanouir tout en maintenant cette relation en place, mais plutôt comment puis-je m'épanouir ? Et ensuite, de le faire et de vous épanouir. Et en faisant ça, vous rencontrerez les limites de la relation toxique. Et si cette relation doit prendre fin, elle prendra fin. Et vous le découvrirez par le vécu. C'est seulement le vécu qui pourra vous le dire. Je pense qu'aucune personne ne peut vous prédire, si tu fais précisément telle chose, la relation toxique s'arrêtera, sauf si c'est un pervers narcissique, si tu le contredis assez souvent, que tu lui tiens tête, et que tu lui montres que plus rien ne marche, peut-être qu'il va avoir peur. Pas sûr, mais dans certains cas, ça marche. Ça dépend. Il y a des profils qui vont avoir peur, et d'autres qui vont vouloir se manger. Donc, à voir. On ne peut même pas encore prédire et être sûr. Ça dépend du cas. Ensuite, je vous encourage à chercher à faire le vide en vous, le vide de la relation toxique, à vous retrouver, à prendre du temps pour vous, le plus qui est possible. Et si la personne toxique vous empêche de le faire, eh bien donc, ne la laissez pas faire. Mettez des limites à ses agissements. Dites-lui non. Posez-lui des cadres temporels, du style, j'ai tant de temps à t'accorder seulement. Je peux venir ce week-end, mais seulement pendant deux heures. Et si elle n'est pas contente, eh bien justement, si elle crie, vous ne vous exposez pas à elle. Et il y a de moins en moins de contacts. Au bout d'un moment, soit la relation s'arrête, soit la relation se réduit, et le processus de séparation s'arrête, et ça stagne. Et ça peut être ok aussi, si vous êtes ok avec. Ensuite, enfin, c'est un choix personnel, donc c'est pas à moi de vous dire quoi faire. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, j'ai noté, cherchez à suivre votre épanouissement, ce qui révélera les limites de votre relation toxique. Et la réponse est propre à chacun d'entre vous. Je ne peux y répondre. Seul l'univers le peut. En conclusion, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est dans un premier temps de laisser reposer les idées que je viens de vous donner. Parce que, j'ai beau faire de mon mieux pour que ce soit le plus aidant possible, c'est très subjectif, c'est à vous de voir lesquelles de mes paroles sont saines pour vous, et lesquelles vous allez rejeter, lesquelles vous allez intégrer, lesquelles vous allez rejeter. C'est vous le dernier, je vous encourage à vous écouter. Et je vous encourage aussi à mettre des actions en place qui vont dans le cadre de votre épanouissement. Parce que, c'est vraiment ça la vraie solution. Parce que si vous vous posez cette question, c'est que vous voulez vous épanouir, mais il y a une part de vous qui ne veut pas aller, qui ne veut pas aller vers votre épanouissement parce que vous ne voulez pas perdre votre relation. Soit parce que vous vous sentez coupable d'abandonner l'autre, soit parce que vous avez l'impression que vous avez besoin de l'autre pour être heureux et que vous ne pourrez jamais faire le deuil. Enfin, c'est une impression. Ce n'est pas la réalité, c'est l'impression. Soit parce que vous avez peur de tout ce que ça implique. Mais dans tous les cas, ça veut dire que vous restez en couple pour des raisons qui génèrent plus de souffrance qu'autre chose. Si vous restez en couple parce que la seule raison qui vous y attache, c'est votre culpabilité, ça ne va pas. Si vous devez choisir entre être heureux et être avec l'autre, c'est que l'autre vous rend malheureux, en fait. Vous voyez ? Sinon, vous ne choisirez pas d'être heureux entre être heureux et être avec l'autre. Parce que c'est pas nourrir, c'est vraiment être heureux, c'est ça. Donc, le fait que vous cherchiez à savoir est-ce que je dois être heureux ou être en couple avec mon conjoint, c'est la preuve que votre conjoint vous rend malheureux. Sinon, les deux seraient conciliables. Vous voyez, les amis ? Et c'est pareil pour dans le film Mange, prie, aime avec Julia Roberts. Dans le film, avec son amoureux, à un moment, ils ont une relation très toxique, ils se disputent tout le temps, ça ne va pas du tout. Et il lui dit quelque chose du style qu'il vaut mieux rester ensemble et être malheureux d'être ensemble que d'être heureux d'être séparés mais malheureux de ne pas être avec l'autre. Vous voyez à quel point la relation est toxique. Pour moi, c'est vraiment un schéma de relation toxique. Quand j'ai vu le film la première fois, je n'ai pas trop tilté sur cette phrase mais la dernière fois que je l'ai vue, les dernières, toutes les années, je le regarde. Après, c'est un bon film. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, avec ma chérie Noelia, on était en Italie l'année dernière et on était allé à la pizzeria dans laquelle ils vont manger dans le film Manche Prix M. C'est l'Antica Pizzeria de Michele. Et ils font des pizzerias super bonnes, à des pizzas super bonnes. Elles coûtent seulement 5 euros. C'est Margarita. Et il n'y a une queue de plusieurs mètres sur le trottoir. On a attendu genre 30 minutes pour être servis. Et franchement, c'est super bon pour 5 balles la pizza. La France a des choses à apprendre, je pense. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si mes propos vous ont touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai heureux de le savoir. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour voir au cas par cas ce que vous pouvez faire dans votre situation pour continuer à vous épanouir, eh bien, je propose des consultations individuelles. L'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. Il y a le lien pour me contacter sous la vidéo. Je suis conçu par Skype, Messenger ou téléphone, donc à distance. Moi les amis, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada